et bonjour à toutes et à tous on retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur le jeu shogun 2 tout à voir et on reprend on s'est arrêté la dernière fois avec ben la déclaration en tant qu'ennemi de l'état j'ai un petit peu grossi peut-être un tout petit peu trop et malheureusement maintenant on me considère comme un traître comme quelqu'un qui cherche à renverser le shogun actuel ce qui n'est d'ailleurs pas trop faux sur le coup donc effectivement maintenant se retrouve un peu en guerre contre tout le japon diplomatiquement j'ai pu qu'on va s'agir ici mais à chaque tour à cause la division du royaume il me déteste de plus en plus donc effectivement il va finir par se retourner contre moi ou être rasé par un ennemi au niveau des situations militaires les coïts qui n'existent plus et où est où il dit non plus qu'on a récupéré leur terre on a fini les guerres ici par contre on a maintenant avancé sur attaquer yama on a déjà pris de leur vie donc on va commencer à avancer sur le nord et sur les datés par extension donc ce qui doit laisser quatre quatre ou cinq provinces un deux trois quatre cinq cinq provinces donc effectivement une fois ça rasé et il faudrait se récupère sa dos aussi à occasion comme ça au moins je me libère tout côté nord et au sud ben il faut qu'on arrive à se défendre on a deux armées plus ou moins performante bien évidemment par contre cas en train de me rendre compte d'un truc l'ordre public ici va elle va être compliqué temps de tourner ça ok je répare ce bâtiment et je n'aurai pas logique de faire ici fabricant de flèche oui très bien comme ça je pourrais commencer à faire des unités d'archer avec des bonus de tir ça je le rase on est bon je recommande tout petit peu parce que j'avoue que j'ai peu le temps de trop regarder ce que j'avais lancé en fabrication ce bâtiment on va le mettre en prod comme ça je pourrais produire beaucoup d'unités là où il ya eu je sais pas trop quoi faire de je reviens qui s'empaque sur ma forteresse c'est de forteresse donc bon ici l'ordre public commence à se calmer on est bon ou peut-être qu'il faut que j'arrête cet éclat ici je veux absolument ramener de l'ordre public peut-être qu'il faut que je parte maintenant tout attaque je suis vraiment grosse réflexion au début pour ça qu'est ce que sur quoi je pars qu'est ce que je vais faire ou autre parce que à un moment j'arrive à une situation un petit peu compliqué je voudrais bien finir les économiques le problème j'aime bien récupérer cette éclat comme ça moi j'ai un peu moins de problème d'ordre public comme c'est car moi il faut aussi que j'avance un petit peu dans les tech militaire après si je gagne des levels au niveau des coles des sables c'est pas le plus grave ici morale influence meilleure pression pour équiper d'armes incendiaires car ils piquent encore expérience des lances permet à toutes les fautes de fils d'attaque nocturne portée de déplacement des flottes bonnet lourd ça ça sera un moment nécessaire pour que je puisse faire à calcèche et faire les meilleurs navires pré économiquement je suis pas trop mal rigueur on va partir là-dessus on verra bien on va bien voir et à rigueur si eux peuvent m'attaquer directement sur ma mon bastion à ça m'arrange non tout pas combattant navale toi tu es un chef d'infanterie donc prochain et toi voilà bon on va reprendre là maintenant à peu près fait le tour de de l'empire où il est il ya cette grosse armée là qu'il faut que je désormais qu'il faut que je dégomme une fois qu'elle sera dégommée je pourrais monter assez facilement sur le reste attaquer yama ici à plusieurs je pense qu'il ya des grosses armées qui m'attendent une infiltration datée au nord bonne nouvelle et surpli bon bah a été exécuté donc toi tu as gagné un level génial lui aucune idée à quoi ça sert mais c'est pas grave en répression et ça quand ça arrive ils sont peu de commerce que je fais si on se replie on va se mettre ici avec les datés tombe de passer par là j'ai pas mal que des villes comme que j'ai fait grossir économiquement parlant avoir 500 plus on dit jamais non comme ça me coûte beaucoup si je voulais mettre un terrain une caserne je vois équipé ici par contre qui me donne l'opportunité de contenu à produire mes troupes on va qu'en profiter ici on va faire un temple normalement le temple si je peux passer ce qu'avec là je prétends de recruter des moines donc on sera bon et ici on va faire une forteresse pour gagner un échelon pour être tranquille derrière en republique ici la religion n'est plus un problème donc toi tu vas avancer la guerre ici on va construire le but c'est juste de rester à débarquer c'est ce qui va être le plus compliqué j'avoue que pour un tout petit territoire ça donne pas envie de la faire la route de pierre mais bon mais ici c'est fait c'est fait c'est fait de plus de toute façon on va continuer le développement tout 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 que ce n'est personnelle le personnage suivant daté je prends nos buscades je suis bon les choses qu'avec qui débarque ça c'était un peu prévisible voilà la flotte elle est morte vu la flotte qui m'envoie les cinq aux coups bouillés servent surtout à poursuivre les petits bateaux leur voile les rendent plus rapide que les autres navires de même taille mais leur petit équipage les rend vulnérables à l'abordage c'est une sacrée force qu'on va attendre donc cette armée va se replier rapidement celle-ci va et si on est bon et j'en produire trois de plus 1 2 3 alors au nord j'ai daté qui s'avance sur moi ici s'il pense pas à venir à gauche on est bon je vais faire remonter à droite comme ça au moment pour vite l'intercepter celle-ci sortira j'en ai gâte au camp de tir à l'arc qui manque 4006 dans ses côtés comme continuer à construire mes forts comme ça au moins on va quand même continuer à grossir ici notre point de discrétion leur capitale serait ici commercial et je compte quand même hum 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 J'ai encore regardé un ou deux tours ici. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas trop le choix. Je perds la villa, mais tant pis. Je perdrais quoi ? 600 de ressources ? Ça n'a rien de la faire. Je tuerai quoi ? Quelques hommes qui auront le temps de se régénérer ? C'est compliqué là. Est-ce qu'ils n'arrêtent pas de débarquer ? Bon, ils ont su que j'étais là. D'ailleurs, oui, ici, ça commence à remettre une catastrophe. J'ai exécuté, mais à un moment, ça commence vraiment à me garrer. Tous les agents qui réussissent leurs actions. Le problème, c'est que j'ai cette grosse armée qui se dirige sur ma capitale. Ici, ils ont redébarqué une armée. Ça commence à être tendu là. Tu vas m'attraper cette armée là-haut. Tu es mieux, tu vas me pulvériser. Et si, tant pis pour moi, cette armée là, elle va rester en position là-haut. Parce que là, je ne peux pas me permettre de la bouger finalement. J'ai perdu plein de points d'amélioration ici. Punaise. Pareil, l'autre qui réussit toutes ses actions. Ouais, il y avait eu 4 à essai. Bon, j'ai compris pourquoi. Euh... La situation va être compliquée. Parce que prendre cette forteresse, ce ne sera pas évident. J'espère en curiosité, voir les pertes que j'aurai si je fais en automatique. Oh là, mon armée est morte. Mon armée serait morte. Je ne peux pas me permettre de le faire en automatique. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de faire cette bataille de siège. Je risque d'avoir des pertes, mais monumentales. Tout le paradoxe. Je ne peux pas te garder le siège. C'est compliqué parce qu'il débarque aux bons endroits. Il m'attaque aux bons endroits. Donc il m'affaiblisse aux bons endroits. C'est parti. Appareil là c'est cette grosse armée là qu'il faut que j'arrive à flinguer Si j'arrive pas à flinguer ça va pas le faire Si j'ai deux grosses armées là Pareil La situation n'est pas bonne du tout C'est que j'aimerais bien rapatrier ces deux armées Mais je ne peux pas Parce que si j'ai rapatrie J'ai eux qui vont être sur mes arrières Donc ils vont m'attaquer mes villes par derrière Donc j'ai pas le choix que d'être en frontage avec la gauche Enfin que de tisser en défensive tant que je finisse à droite Il n'y a pas moyen de... Vu que je suis devenu trop gros il n'y a pas moyen Il s'est bon, le public revient Je crois que j'ai commencé... Tant pis j'ai accepté de perdre ici Je vais me replier là Trois grosses armées là et je vais attendre la défensive là Le fait que j'ai pas de navale me pose un gros... Putain les Chimazou maintenant Bah là j'ai pas m'en sortir Je pense que la campagne est très mal barée Les débarquements sont en train de me faire beaucoup trop de dégâts Parce que les Chimazou ont débarqué avec une armée complète Les Chuzokabe ont déjà débarqué avec une armée complète Ils sont en train de débarquer avec des grosses armées Et j'ai trop de troupes sur le front de l'Est Donc c'est compliqué Pourtant le début de la campagne s'est très bien passé J'ai été juste trop gourmand sur la gauche C'est parti 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 6 8 Donc ouais Ils ont peut-être plus d'unités que moi Mais les miennes sont meilleures La seule chose où ils me surpassent C'est les archers Que c'est les choses au cas Mais ils ont les meilleurs archers Mais bon Archers yari C'est possible Sinon j'aurais pu me foutre Sur un gros il y avait une autre technique me foutait dans une grosse forêt comme ça les flèches servent à rien dans cette bataille vous êtes en position après moi j'ai pas j'ai pas me reprocher j'ai comme d'excellentes unités de tir public c'est une armée de vétérans celle ci c'est mon armée prince on peut penser comme l'armée l'une de mes armées les plus fortes voire même la plus forte que c'est avec le plus de samouraï mais bon la bataille va être temps d'axe pays court donc ils vont être fatigué ça sera un énorme point pour moi ils courent aussi donc ils vont se fatiguer c'est un énorme avantage pour moi donc le fun mq était une bonne idée vu qu'ils courent ils vont se fatiguer le temps qu'ils arrivent sur mes lignes seront fatigués donc ça me donne un avantage il faut être prêt au bon moment avant c'est ça j'avoue que d'une de deux archers de moins pour deux cavaliers plus monsieur vrai plus naginata 3 naginata de plus déjà ça serait déjà le principal dans celle là j'ai une excellente nouvelle pas si vous la voyez vous la nouvelle voilà il y avait trois général à 4 je vais tout en compter de nous je vais tout en compter de nous nous Ok. Par le flanc. Si par le flanc on arrive à percer leurs lignes, ça se passera très bien. Non mais, punaise, si vous ne vous désengagez pas pour m'attaquer à l'unité que je vous demande, ça ne va pas que faire. Pareil, vous, si vous n'allez pas là où je vous demande, ça ne va pas le faire non plus. Il faut absolument que vous tuez le demi-E. Je n'en ai rien à faire de la manière dont vous me tuez, mais il faut me tuer. Par le flanc. Par le flanc. Voilà. Par le flanc. Oui, mais c'est d'ailleurs, il n'y en a rien à faire. C'est d'ailleurs qui fuit le champ de bataille. C'est que le reste est gagné, ça veut dire. Voilà. Heureusement qu'il y a, c'est de la fraise. On continue parce que là, je vais quand même... Tenez-moi ce que vous pouvez. Voilà. En tous les cas, Inaginata se perdure au Yari. Du fait de leur polyvalence. Comme je vous avais dit, c'est... Finalement, eux, ils se sont retrouvés un peu au corps à corps aussi. Donc malheureusement, j'ai perdu beaucoup d'arches. Par rapport à ce que j'avais prévu. Par contre, ils ont perdu 4 généraux. Des mieux et généraux. Donc, c'est-à-dire quelque chose au Kaby, là, au niveau de leur direction. On n'est pas trop mal. Pareil, ici, vous me fuyez qui venez. Les hommes sont rompus, mon seigneur. C'est qu'ils ont besoin de repos. Et ouais, moi, je vois Inaginata, c'est... 300, 300. Allez, hop. 200, 300, 200, 400. La victoire de justesse. Je dirais plutôt que c'est une belle victoire... De justesse, parce qu'à un certain moment, je peux comprendre que ça aurait pu craquer. 494. Lui, il s'en est sorti. Leur dernier général s'en est sorti. Celui de leur dernière armée. Il y a eu du vol. Il y a l'armée Shimazuki. Les rébellions s'amplifient au fur et à mesure que le temps passe, si elles ne sont pas réprimées. Dans de tels cas, nous devons toujours réagir à ce moment où le soulèvement peut se propager à toute une province. Il ne reste aucune armée ennemie. C'est sûrement perdu. Ah, punaise. Je n'ai pas pensé à ça. J'ai peut-être perdu en automatique quelques archers. Non ? Je n'ai pas perdu. Oh ! Le but c'est de se renforcer un petit peu. Ici on va juste rester embusqué, c'est pas ma meilleure armée, mais le fait qu'elle soit embusqué, arrive au Tikoiki. Ici, voilà, il reste en stand-by. Je la fais en automatique pour voir si je perds des unités, je la fais en manual. J'ai que 100 pertes. J'ai que 100 pertes, mais je perds une unité d'archer qui est très très gvelée. Ah, tant pis, j'ai quand même laissé en automatique. Les pertes sont quand même négligeables par rapport à ce que je viens d'infliger. Là, je viens de récupérer comme ça toute ma province du sud. On perd trois unités, je vais pouvoir ramener trois unités. Nickel. breteur, c'est dommage que ça breteur, j'aurais préféré un autre trait. On va commencer à fortifier un petit peu cette forteresse. On s'en fiche un peu. Euh... Ah put... Merde. Voilà. On va rester courtois. D'un autre côté, j'aurais bien mégardé quand même. Ce qui me fait chier, c'est l'archer que je perds. L'archer, il était quand même haut de veille, punaise. Il était quand même... Après, il aurait perdu plein de veille avec leur constitution, mais... C'est quand même pas un petit archi, quoi. Les choses au KB, là, je viens de leur infliger. Je ne pensais pas que vous auriez le courage de venir jusqu'à moi. Parlez, puisque vous êtes là. Je ne sais pas où j'exporte. J'ai du commerce. Je ne sais pas comment je l'exporte, mais... Revenu des ressources invendues. 1433. D'accord. C'est quand même... Je les vends quand même même si je ne les vends pas. OK. Ah ! Par contre, je me reconstitue ultra vite. Ça, c'est agréable. Et leur... Ah ! Leur armée n'est pas si grosse que ça, finalement. C'est juste de réfléchir pour les mettre aux meilleurs endroits, aux endroits les plus sécurisés, où j'ai moins de risques après de les reperdre. Parlez, ici, il faut que je fasse amélioration pour que je puisse construire mon... Comment il s'appelle ce bâtiment ? Je construis mon école à Yari pour que je puisse faire des naginata et comme ça, je ferai des moines naginata. Comme ça, j'aurai une armée assez lourde au nord. Il faudrait... Comme ça, je pourrais raser ça et faire une armure. Je pourrais faire un camp. Tac. Ici, je ferai un camp aussi. En fait, dans le truc de d'archerie, donc ici, échisène, je ferai... Ça, pavillon de chasse. Dans celui de Kaga, je ferai celui là. Là. Ce qui me permettrait d'avoir... Ça, parce qu'au évêque suivant, ça me donne un plus 5 en armure sur toutes mes unités. C'est là où ça va être important. Plus 5 en armure, c'est toutes les unités pour les unités qu'en armure 2. Ça fait une armure 7. Armure 7, c'est quasiment naginata. Ça, c'est mieux que des samouraï katana. Donc ça me permet d'avoir effectivement des unités extrêmement résistants. Et surtout, vu que les moines sont les unités combattantes les plus fortes. Ben, ça me permet effectivement d'avoir une excellente unité de combat. Ici, on va peut-être juste par contre, peut-être stopper un peu le recrutement massif. Peut-être un peu... Peut-être un peu trop paniqué. Vous savez quoi ? Je vous dis, ça me fera un peu de pognon. On dit jamais non à de l'argent. Et à vous, faire des châteaux en front lane, ça serait quand même bien. Donc un truc, je ne sais toujours pas pourquoi ici, je peux fabriquer les unités avec 2 level. Bon, on s'en fiche, donc on peut y produire. C'est une petite armée là. Cavalier-Mann Naginata, je les avais oublié, c'est ce cavalier là. C'est vrai que c'est de la très très bonne câble, si on râle de l'armure. Toc-toc-toc-toc-toc-toc. Par contre, eux, ils ont quand même 18 attaques en mêlée. 18 attaques en mêlée. Eux, ils n'ont que 12. 12, 6, 12. Par contre, eux, ils ont un petit bonus dégammé contre la cavalerie. Mais... C'est-à-dire que c'est... Où il faut faire 4 cavaliers, 2 moines et 2 classiques. Les moines seraient plus rapides par contre, vu qu'ils auront une armure plus légère, elles seraient plus rapides. Mes katanas seraient plus pour la front line et pour... Faut vraiment que je dégage. Euh... Faut que je dégage cette armée. Faut vraiment que je dégage. Parce que si c'est ce que je pense aux armées, je suis dans la merde. 5, 5, 5... 5... Bon, ils m'ont foutu... Ils ont foutu le condomis. C'est déjà ça. Ici. Non, ici, ça va que faire. C'est que du yari. Ça va que faire. Donc, ici, c'est un pic sur les vies. J'ai plus d'archers, donc... Je gagne bien au niveau des archers. Je vais... Je pense savoir comment je vais faire. Faut que je vois la map, mais normalement ici, c'est un... Ici, c'est plus bas que le centre. Ça devrait le faire. J'ai deux, trois petites idées. Je vais voir les vies. C'est plus bas. C'est plus bas. C'est plus bas. On a ver si les vies. C'est plus bas. On a ver si les vies. Je ne sais plus bas. On a ver si les vies. Il faut qu'il y a le dure. Je vous donne le de la tête. Je dois apporter en un ombil. C'est plus bas. C'est plus bas. Il y a le dure. Il y a donc d'échec. Les vies dans les vies. Ils sont tombés dans un nom de la bouquet. C'est comme... Ah pute... Tant pis, l'unité diorique arrive derrière, je l'abandonne, je vous le dis. Et là, en fait, hop. Alors, vous, je vais me mettre ici. Parfait. Je suis assez diorique, hein, je veux dire, c'est pas grave si je perds le route. J'ai pas fait chier, mais bon, c'est que j'ai... Maintenant, il faut parfois accepter nulle victoire sans sacrifice. Je crois que c'est... Ou nul, nul sacré... Je crois que c'est nulle victoire sans sacrifice, je crois. Par contre, ouest-unité... Allez, vous commencez à courir, ça, c'est bien. Je vais s'imaginer avec ça, plus... Juste par contre, c'est un chouïa, c'est clean. Voilà. Entre les parapets... Plus les archers... En position dispersée, ça va me couvrir quand même de pas mal de flèches. Ils sont en train de courir. On le voit à manière de... Donc c'est bien, ils se fatiguent. Comme... Comme l'autre bataille qu'on a fait. Ces ennemis commencent à se fatiguer. C'est tout bénéfique. Mais... Oui, il marche. Il est droit de courir. Non, je me suis un peu décalé sur le... c'est à peu près que moi je me suis peut-être trop déclés sera droit par contre troisième sera eux vont être fatigué c'est un fait mais si je peux attirer eux n'ont pas forcément une vocation à combattre beaucoup et une vocation à distraire et pourquoi je me suis éloigné d'ici je vous rappelle pour éviter qu'ils aient bonus de charge en descendant tout simplement après votre technique c'était de rocher ou de la montagne combattre sur la montagne l'avantagé un peu plus d'archer donc je vais pouvoir en plus on est en équivalence de niveau d'archer donc ça se passera bien contre et où ça sont pas une grosse menace c'est une petite ville ils ont ils ont une grosse mine d'or donc c'est tout qui m'intéresse sourdement et j'aurais aimé récupérer assez rapidement et bon tant pis je pense que grave mais je vais pouvoir totalement à démolir et sans trop crainte de représailles si battu métonnes qu'ils sont fatigués de travers sa mate si l'ennemi tente en plus oh 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 C'est parti ! Voilà ! Merde, ils ont aussi ! C'est exactement pour ça que j'ai... Le mur de pique c'est quand même tellement fort ! C'est quand même tellement fort un mur de pique ! C'est sûr que je t'ai envoyé au combat mais fais attention quand même ! J'ai envie de te perdre ! Et au final... Voilà ! Eux ils ont flingué une unité derrière ! J'ai envie de te perdre ! J'ai envie de te perdre ! Après c'est que des Ashigaru c'est pas le plus important ! Je sais qu'on peut rattraper les samouraïs ! Les samouraïs sont un peu plus longs ! Vu qu'ils sont un peu plus lourds dans l'armure ils sont un peu plus longs que des Yari ! Ou que des moines ! C'est pour ça que j'en profite ! Pour chasser ! Et voilà ! Niveau perte j'ai quasiment rien ! Globalement... Envoie l'efficacité d'un mur de Yari ! Malgré que mes troupes a été fatigué ! Ils ont... Ils ont extrêmement bien tenu au sein ! Ah ! C'est bon c'est bon ! Tout 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 ! Voilà ! Le but c'est quand même de les liquider intégralement ! Voilà ! Je les rattrape ! Pareil comme j'ai moins d'armure ! Je me fatigue moins vite aussi ! Les murs de pique... D'ailleurs c'est même pas logique les samouraïs n'y aient pas ! J'ai qu'une unité qui a pris tarif ! L'autre a quasiment rien perdu ! Voilà ! Très très belle bataille ! Je me pose la question d'où il va au parcours ! Je me pose la question d'où il va au parcours ! Je me pose la question d'où il va ! Il va se passer trois tours ! Où je vais avoir du mal à bouger à cause de l'hiver ! Il va se passer quelques tours avant que le public revienne malheureusement ! Il va se passer quelques tours avant que le public revienne malheureusement ! Bon... Après... Après quand même les bonnes nouvelles c'est que l'économie est quand même encore bonne ! Cette petite armée ici... C'est peut-être un peu une petite armée de contrôle au cas de débarquement ! Parce que j'ai... Je suis surprise que ça soit aussi peu équilibré ! Aussi équilibré ! Excusez-moi ! Attaquer un fronté par derrière ! Meilleure façon de les tuer avec la cavalerie ! Mais vérifiez toujours que les troupes ennemies ne viennent pas en renfort ! En fait la seule cavalerie qui peut rester en contact c'est la cavalerie katana ! Et les autres sont faits plus pour recharger ! Il y a Naginata je dirais peut-être un peu ! Ils ont quand même une bonne attaque mais... Il y a même pas de... Par contre un truc qui est bizarre c'est que c'est une rivale Iko Iki ! Mais c'est pas des troupes Iko Iki ! Vous avez fait gaffe mais normalement leurs troupes sont plus nombreuses ! Ils ont peut-être une moins bonne résistance mais ils ont... Ils ont que les yari et renailles yari qui sont bien des troupes Iko Iki ! Par contre ils n'ont pas d'âge figaro ! Oh ! Après par contre au niveau du... Normalement au niveau du corps à corps je vais être largement au dessus d'eux ! Donc je ne m'inquiète pas forcément sur ce point là ! Parce que si je compare eux... J'aimerais avoir deux... En fait j'aimerais juste pouvoir ouvrir deux paris en même temps ! Si je prends ça... Si je prends les ronins... Alors par contre... Alors... Les ronins sont meilleurs que des samouraïs ! Qu'on se dit juste d'accord ! Les meilleures attaques sont peut-être plus moins nombreux ils sont meilleurs ! Par contre... 8 d'attaque en mêlée ! J'ai 10 ! Je suis meilleur ! J'ai une meilleure armure ! Défense en mêlée ! J'ai un peu moins de mémoire ! Ouais j'ai 8 ! J'ai 8 ! Je vois en bas à droite là ! Eux ils ont 10 ! Moraï on est kiff-kiff ! Mais effectivement les ronins sont des unités mais de fou furieux ! Alors que vous comparez par rapport à eux ! Eux ils ont 2 points de défense en mêlée en moins ! 2 points d'attaque en mêlée en moins ! Et 2 points en mêlée en moins ! Donc les ronins effectivement sont des unités à se méfier ! J'ai envie de dire ! Bon c'est très bien ! là ce qui va être compliqué alors ce qui va être compliqué et pas compliqué à la fois il ya un énorme il ya un bon point dans ce truc là c'est qui c'est ici ce qui va permettre effectivement de bloquer les gros mouvements de flanc l'autre chose à savoir les moines effectivement vu que c'est des moines ils n'ont pas d'armure donc à une ou deux flèches dedans je peux facilement réduire leur stock effectivement d'unité de moine donc ça c'est plutôt les bons points au niveau du corps à corps j'ai des naginata qu'on des comptes des renailles harry donc ça devrait le faire également le truc le plus important que j'aimerais c'est juste buter hors général avant la bataille car général alors général il ya comment j'ai deviné le petit socle à air mais sur la carte c'est ça on va leur ont à côté donc cesser je repensais que c'est une cavalerie mais non donc c'est pas de la cavalerie eux avant c'est parfait ça me permettre de faire un double feu avec deux unités voilà le premier feu ils ont perdu quasiment 20 hommes je tire je tire quand ils font une salve j'en tire deux quasiment enfin une ennemie elles sont à deux salves je suis déjà trois salves avec mes troupes quatre salves c'est avec du premier feu logique puis après c'est à dire que je tire quand même plus vite c'est une fois qu'on a commencé à l'engagement je pense à en tirer plus que nuit les moines font pareil contre les flèches voilà juste par contre courir pourquoi je cours avec l'âge sur cette toute petite distance pour que vite mes archers sont en position pour répliquer s'ils se montrent voilà on a perdu 10 de leur côté allez 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 moi je vous attends Muriari Muriari ça va refaire drôle ça va refaire drôle принципе C'est parti ! Hop, eux à droite, saute ! Bon, pour but juste de les éloigner, donc on est bon. Voilà, ensuite. Vous avez vu la sac de flèche qui vient de partir, c'est le carnage qui est derrière. Je crois que j'ai pas mal de symboliser plus, là vous avez vu les dégâts que ça a fait sur les moines. C'est bon. Bon, Ashi Garou, on s'en fiche un peu. C'est les archers, enfin, les Ashi Garou archers, c'est le plus important, ce que c'est ce qui pourrait me faire le plus de pertes rapidement. Et voilà, les Ronins contre des Naginata. Ils ont aussi un peu fait de la merde, il faut être honnête. La manière dont ils m'ont attaqué ou autre était tellement désordonnée que ça leur a pas servi non plus. Il faut être réaliste. Je pense qu'ils auraient fait une vraie ligne de bataille, qu'ils auraient vraiment envoyé la ligne de bataille contre moi. Le problème, c'est que j'ai pu rapidement, ces effets gaffes, j'ai pu rapidement submerger par un flanc contourné et attaqué par derrière avec une de mes infanteries. Ce qui a provoqué une déroute, ce qui m'a permis après d'avancer par le flanc droit sur le centre. Une fois que le centre s'est effondré, vu qu'avec le général qui est mort, il y a quelques unités qui avaient sur le flanc gauche qui sont partis en même temps. Voilà la bataille là. Et effectivement, c'est pour ça en fait, c'est aussi équilibré, parce que les Ronins, Yari, niveau stats, ils ne sont pas très loin quand même des Naginata. On va quand même parler d'un truc quand même, par contre ça ne peut pas faire mieux, parce qu'il faut ce bâtiment, on va déjà s'en contenter, ça sera déjà bien en premier lieu. Après, par contre, les Samouraïs Archers ont un énorme avantage qu'on n'a pas les Ashi Garou. Ils coûtent certes beaucoup plus cher. Moi, j'aime bien les Ashi Garou et les Oda, parce qu'ils ne coûtent pas très cher pour efficaciser. Par contre, ils ont de l'armure, ce qui fait qu'ils résistent un petit peu mieux aux flèches. Un petit peu plus. C'est un chouïa, mais c'est toujours mieux que rien à ce niveau. J'ai juste recruté par contre un deuxième moine. Comme ça, au moins. Toutes mes... Voilà, comme ça ici, on va... Non, on ne va pas le faire ici en priorité, on va déjà pas le faire ici. Pareil, toujours en train de consommer les bâtiments pour augmenter mes richesses, etc. On est toujours sur le même cercle vertueux. Ici, je ne vais pas intervenir. Ça me démange, ça me démange d'envoyer... Je vais être honnête, ça me démange d'envoyer plus... D'envoyer une armée sur eux, les attaquer. Par contre, ils vont perdre des troupes avec l'usure, donc j'ai meilleur temps de les laisser bouffer un tour d'usure. De toute façon, cette armée-là, elle va revenir ici, en 3-4 tours, elle va pouvoir attaquer là-bas. J'ai juste envie de voir un truc. Donc, c'est au niveau de mes bonus, là. 4% de taux de reconstitution dans mon empire. 3% de taux d'imposition, moins 10% de coût. Lui, c'est mon héritier, donc lui, c'est encore différent. D'ailleurs, il est où, mon héritier ? C'est lui, mon héritier, ok. It's you, ok. Donc, les Shimazu vont bientôt débarquer, il faut anticiper leur débarquement. A la rigueur, ce qu'on pourrait faire... Par contre, là, s'il me laisse possibilité... Alors, toi, tu vas me bouger. Ça n'était pas prévu, mais tu as commencé à bouger. C'est mon conseiller aux finances, oui. Parce que si jamais, là, ils ont enlevé le blocus, donc je vais pouvoir globalement avancer un petit peu sur eux. Effet du shit, pourquoi ? Ah, la vache ! Ça peut être fort, ça ! Après, par contre, je vais chercher Shoney 2. Ce n'était pas prévu, mais je vais aller le chercher, celui-là. Il va m'avoir cette foutue tech. Alors, pour une seule raison, à cause du fabricant d'armes. Dark. Parce que le fabricant d'arc va être ultra important pour fabriquer mes unités d'archers. Parce que ça m'embête de commencer à produire des unités d'archers. Si je n'ai pas effectivement, notamment de moines, si je n'ai pas les grosses techs derrière, les grosses améliorations. Donc ça, ça me permettrait effectivement d'avoir des plus de 20% de précision. Alors, on reprend. On reprend des archers combattants. J'ai de base 60 de précision. Je rajoute tous les bâtiments au max. Ça fait 80 de précision. Plus ou plus qu'autre truc, ça fait 85. Ou bien, je laisse à 80. Alors, ah ! Ah, ça peut être intéressant, ça. Je fais à 80 de précision. Tous les points de vétérans, tous les points de vétérans, ça me donne 2 de précision. Donc, je peux avoir 9 points d'expérience. Donc, ça me donnerait 18. J'arrive à 98 de précision. Donc, si je ferais... Ouais, donc, non, finalement. Alors, finalement, je vais modifier un truc. J'avais prévu de faire le pavillon de chasse. Finalement, le pavillon de chasse n'est pas utile. J'ai le meilleur temps de faire l'armurerie, ici. Cameroy, on me rajoutera 2 points d'armure. Et pour des moines, rajouter 2 points d'armure. Ça ne rendra pas les plus résistants du monde. C'est 2, ça fait passer à 4. A 4, de mémoire, c'est la résistance des archers-samouraïs. Bingo. Donc, ouais, j'ai mis autant de mettre 2 fois les trucs d'armure, ici. Oui, excusez-moi. C'est des grosses réflexions que j'ai. J'essaie de vous faire rentrer dans ma tête. C'est pas simple, non plus. Je pense que ma tête, c'est un peu le bordel dedans, parfois. Toi, je dois te faire joindre. Parce que, bon, il n'y a pas trop le choix. Toi, je dois te faire venir ici. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont des mesoukés tellement levallés qu'ils peuvent trop m'embêter. Attends, ils tentent même pas de m'attaquer. On n'est pas du tout rendu compte qu'ici, ça, c'était en train de partir en cacahuète. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, ici. Donc, on a perdu quelques-uns. Ici, on va nuer ce bâtiment. Et je ne suis pas folle. Un mot, je vois bien. Je n'ai même pas laissé quand même l'ennemi me récupérer. On va gagner un point de 1 chouïa de portée, exactement. Même si je voulais un petit chouïa par un petit chouïa, ça fait beaucoup de chouïa. Economiquement, on n'est pas trop mal. Kyoto ne bouge pas de là où il est, ça, c'est bien. Et eux seront totalement reconstitués. 5, 10, 15, 20. Alors, cette bataille, je vais sûrement à perdre. Mais en fonction de ce qu'il m'envoie en face, j'ai peut-être l'affaire. On fera qu'à Thierry. Un peu au pire des cas, toi, tu reviens du Nord. Et là, par contre, il y a une une. Si je fais ça, ça me prend un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. J'ai encore deux tours d'hiver, donc deux tours d'usure. Je vais attendre deux tours. On ne peut pas être mieux. Puis après, effectivement, je vais... Je sors de là, je rush là-dessus. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Non, je vais rusher. De toute façon, on va faire propre. Rusher ça. On va prendre un parrain les trucs et on va peut-être les dresser un peu comme ça, ils aimeront. On va prendre un parrain les trucs et on va peut-être les dresser un peu comme ça. J'aurais essayé. Dans trois tours, j'ai la chasse au sable, la sable, la rame du samouraïs et de personne d'autre. Donc ça, ça me fera deux points de répression partout. Ça va surtout m'aider à contrôler un petit peu ces villes-là. Où j'ai des problèmes d'ordre public à cause de la religion. Bon, la religion a disparu dans pas mal de villes, donc on s'en fiche un peu. J'ai quand même gardé ce que j'ai construit. Oh, ici. Oh ! Par contre, je viens de découvrir un truc, j'ai oublié de la développer cette ville-là. De toute façon, mes projections... Pour un tour, on ne va pas en mourir. De toute façon, les projections financières, si on compte sur beaucoup de tours, effectivement, elles vont progresser. Elles sont en train de progresser, du fait que je suis en train de finir de plus en plus de guildes de marchands, la ville de marchands qui finit ici, dans deux tours, une ici, et là, je vais en avoir quelques-unes qui vont finir dans 5 tours, 6 tours, 6 tours, 6 tours, 1 tour. Bon, ici, j'ai pas encore construit, ici, 3 tours. Donc, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de trucs qui vont finir dans un avenir assez proche. Voilà, l'unité là, à autant et plus précise que cette unité levé. Voilà. J'ai quand même des avantages à faire ça. Le souci que j'ai, par contre, c'est que je ne me souviens plus du feuille papier ciseau avec les agents. Oh, je vais les faire chier. Oh, je vais vous faire chier. C'est une toute petite force armée. Alors là, je sais que quand on est en siège, mes unités vont se battre jusqu'au bout en restant dans la ville. Donc, là, je vais rester dedans pour les forcer, mais à monter dessus, à tuer le plus d'hommes possible. Vu que c'est une armée qui est leur grosse force et les deux archers samouraïs dans cette armée-là, si vous avez fait attention. Le reste, c'est assez faible. Assez faible. Là, par exemple, si on regarde ici, samouraïs yari, samouraïs yari et leur unité de cavalerie. Ici, j'ai deux archers qui sont là. Et là-bas, j'ai Hashi Garoui yari, Hashi Garoui yari avec un peu de chance, je peux tuer une ou deux unités d'Hashi Garoui. Complètement. Il fait qu'il neige, en fait, ça va lui ralentir un peu, ça va lui fatiguer un peu plus. Bon, là, il marche. Bon, tant pis pour moi. Celle-ci n'est pas gagnable. Je sais totalement que je vais la perdre et je vais totalement accepter de la perdre. Par contre, je sais aussi que je peux leur causer beaucoup de pertes. Et ça, par contre, ça n'a pas de prix. Enfin, beaucoup. Je pense que je vais tuer, quoi, une centaine d'hommes. Si je peux tuer 100 hommes, c'est déjà que je trouve un très, très bon chiffre. Notre général court un grave danger, monseigneur. Voilà. Voilà. Eux, ils sont déjà... De toute façon, ils sont morts, mes troupes. Là, j'ai déjà tué quasiment 50 Samouraï Yari, donc ce qui est déjà un très bon chiffre. J'avoue, j'aurais juste une unité d'archers. Ça aurait été cool. Une unité d'archers, j'aurais hésité entre les deux côtés. Voilà. Là, ils vont se battre jusqu'au bout. Oui, peut-être qu'ils sont du TK entre eux, ça, c'est un fait. Mais ça compte. Mais celle-ci, ouais, celle-ci, je la perds, mais... Le fait qu'ils aient aussi monté, ils ont peut-être pas mal devant mon temps. Ah, j'ai perdu la bataille. Pas grave. Je me dis, en fonction de ce qu'il y avait, je faisais la bataille ou non. J'ai quand même tué... Là, j'ai quand même tué beaucoup d'hommes. Faut quand même se rendre compte. Ils ont perdu 250 hommes. Ils avaient une armée de 1100. Et j'ai tué quasiment un quart de l'armée. Faut se rendre compte, hein. Alors, un quart, c'est peut-être pas... Un quart, c'est quand même énorme, hein. Pour une garnison qui était de toute façon perdue. Dont, je me suis surtout focus en plus sur des unités, entre guillemets, de faible level. Enfin, de haut level, parce que j'ai surtout affronté des samouraïs, plutôt que d'autres unités. Ils sont en train de me faire un de ces bordels, les ennemis. Ah, il m'a si j'ai un de... Épouse... Cupid... Non, désolé. un homme est découvert en faisant du progétisme de séquence non je vais chercher toute façon ce tarmi car les cas m'attaquera la ville du bas mais c'est pas quoi que non même pas je vais même donner de quoi bouffer pour inquiéter ici qu'est ce qu'il y a je pense cette forteresse tombe à cause de ça mais je vais refuser d'attaquer parce que ils vont encore souffrir d'un petit tour d'usure merci ici on est en train de progresser un peu partout niveau bâtiment économique là où par contre j'ai vu un petit problème ça ici qui démarche en droit à faire je vais sauvegarder parce que j'ai tenté de faire une bataille je vais prendre comment ça se passe je réfléchissais je me tâte de faire une bataille en fait ils ont moins d'arche ils ont moins d'unités de tir que moi donc j'ai avantage au tir ce qui va normalement me donner envie de m'attaquer en m'attaquant effectivement j'ai eu des unités de corps à corps qui est largement supérieure entre mes naginata et mes samouraïs katana donc la seule grosse force qu'il a que je n'ai pas c'est sa cavale saisie trois généraux qu'elle est un grand fouet de délire Oui Ah 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 Sous-titrage ST' 501 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 arches à shigarou à shigarou à shigarou à shigarou archer archer les trois archers quoi vous avez vous déployer là au dessus voilà j'ai qu'à toutes leurs archers sont quasiment au nord ouais bah pareil pareil ils vont avoir tours archer ils vont avoir toujours archer âge aurait aucun endroit où je peux me planquer dans cette forteresse même bordel qu'est ce qu'on vient de connaître putain la seule chose que je vais avoir c'est peut-être pouvoir chercher le général en sortant et ça par contre si je tue le général par contre man toi parce que je dis là je peux pas me permettre à ce que tu traînes les pieds dans la défense a Ah quoique, il n'y a pas besoin de bouger. Votre but à vous c'est de chercher les... C'est un préfet parce que je me suis un peu avancé que c'est... C'est le bordel pour eux là. C'est le bordel pour eux. C'est pas possible que vous arrivez à me tuer avec général. C'est le bordel pour eux. 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 Par contre faut vraiment que vous maniez les gars quand je vous donne des heures de bouger. Parce que là à un moment je peux pas m'en sortir si vous écoutez pas les ordres. Les archers. Les archers écoutent pas mes ordres. J'ai une unité d'archers ici qui... Regardez. Elle bouge pas. Donc je suis en train de perdre. Putain ça. Ah la la. Punaise mais bouge. Mais écoute les ordres s'il te plaît. J'ai besoin de toi sur mon mur. Merci. Mais monte sur mon mur. Putain d'archers buggés. Pfff. Comment vous voulez que je gagne ? Sincèrement. Donc mon mur de la vie a pas le temps de se former. Donc c'est sûr que ça va changer beaucoup de choses dans ma défense. Putain. Notre unité toute entière a péri monseigneur. Pareil j'aurais tué que j'ai... Oh man. Toi là. Essai de me tuer. Pareil. Si vous m'écoutez vous. Ah. Au moins vous m'écoutez au niveau. Ah. Ça fait plaisir. Pour une fois que l'unité m'écoute là. Ah. Punaise. Bon. T'arrives en haut toi. Merci. Putain. 115 ans pour écouter un ordre. 5,4 ans. Aux. Aux qui se sont mal déployés. Oui. C'est bon. j'en referai pas, ça me gaffe sincèrement il me gaffe j'suis déjà gagné des batailles de siège comme ça mais à un moment quand le jeu il veut pas, il veut pas à un moment je décapitule j'ai arrêté de me prendre le chou et essayer de la faire le jeu veut pas quand le jeu veut pas pareil regardez, cette unité d'archers c'est toujours pas je lui ai demandé, je sais pas depuis combien de temps je lui ai demandé d'aller sur la unité a été anéanti de toute façon regardez ces archives incapable d'écouter un ordre tu t'écoutes, toi tu veux pas te replier non plus les unités qui écoutent pas les ordres ça m'énerve regardez, regardez cette unité elle m'a toujours pas écoutée vous avez vu l'unité 1, elle a toujours pas dégagé du mur en fait mes unités n'écoutent pas mes ordres c'est insolent mes unités ne font juste pas écouter mes ordres j'ai 2-3 unités qui refusent d'écouter les ordres par exemple, celle-ci elle ne peut que charger elle refuse de se mettre dans une formation parce que le but c'est que tu formes un putain de mur de pique voilà maintenant c'est trop tard parce que tu m'aurais écouté plus tôt j'aurais peut-être eu le temps de te replier peut-être dans la forteresse parce que c'était le but initial mais bon putain de merde par il a sorti dehors sincèrement à rien du tout ce serait pas assez j'aurais tué hors général j'aurais gagné toutes mes unités de toute façon à 30 000 contraint avec des unités qui ne veulent pas m'écouter à un moment voilà voilà une bataille sincèrement cette batteur est pu se passer totalement autrement si ils ont m'écouté les ordres fini j'ai pas à refaire parce que ça commence à me gaver entre l'ennemi qui change ses positions entre les ordres d'usinité qui ne sont pas écoutés pendant 3 minutes à ce moment à un moment stop j'ai tué quand même 3000 hommes j'ai pas à rougir d'avoir tué 3000 hommes mais bon à un moment ça non bref 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 ce qui est fait est fait à un moment on va arrêter de se prendre le chou au moins mon moine a pris un éveil à moins 10 heures et s'assinat du personnage alors j'aurais préféré prendre l'autre mais ce recours vu que j'arrête pas de les perdre je vais prendre ce truc là ici shimazu n'ont pas bougé ça c'est une excellente nouvelle comment je vais reprendre au moins cette digue là c'est tout c'est tout tu continues à avancer c'est parfait je pense que je vais taper une énorme armée d'athée qui va m'exposer à gueule je le sens je sais pas pourquoi je le sens on tape une armée d'athée qui va être 15 fois plus puissant que moi ici j'aimerais bien quand même qu'on soit réveillé en plus pour eux il faudrait faire école de ce ici je vais faire école des sabres je vais refaire des sabres en plus de toute façon c'est catastrophique la situation avec catastrophique ils ont quatre armées j'ai même pas pété une seule armée elle va se reconstituer à une vitesse ahurissante à cause des c'est la merde c'est totalement la merde j'ai même pas de bonne solution en plus c'est ça qui est chiant j'ai même pas de bonne solution de bon plan en route pour m'en sortir cette fête là il va bouger sûrement il s'est l'amener à gauche j'ai tenté de la de prendre l'ennemi on verra bien façon qu'est ce que je fasse c'est pas pareil il va y avoir en plus il me faut cet éclat pour pouvoir faire les moines je vais devoir la rechercher pas trop le choix une de mes forteresses est tombé une des points c'est plus je pense une des provinces tampons les plus importantes est tombé tu as évité d'avoir deux états tampons ils ont un nombre de metsu qui est par contre qui est ahurissant donc j'étais toujours raison de faire ce que la tech que j'ai fait ap une gestion des affaires civiles donc et pendant six tours en plus pour faire une citadelle ça peut coûter cher mais ça peut ça peut créer mes forteresses ça peut créer effectivement les bases de la défense j'ai essayé j'ai ces tours ces tours davantage technologique sauré civil faut que j'ai prenne j'ai pas j'ai pas l'ignorer ces six tours qui me font cadeau nickel 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 c'est bon sa dos va tomber ça fera une ville de moins ça fera une ville de moins bonne nouvelle ça ici par contre je pense fortement à faire ça comment j'ai pu avoir le choix il faut que j'efface mes forteresses ça arrive à démoraliser aux armées ça diminue leur morale façon je dois aller chercher au moins énorme et demi je peux pas si je reste trop en défense et c'est moi qui me faire avoir en fait ici si j'arrive deux points ici de bonheur je peux bien me permettre de pouvoir faire le camp entraînement j'ai pas une mine de fer à non et mine de fer et sont ici bah oui je n'ai pas encore et mine de fer bon par rapport c'est pt star parce que ça fait en auto résolution autre perte quand je veux quand je vois mon nombre de morts en auto résolution après est-ce que je peux repeler son territoire au mieux là on va la faire à toute façon il faut que je faut que j'arcelle parce que là si j'attends ils vont me bouffer tard mais enfin sincèrement 1 2 3 4 5 à 5 archer j'ai plus d'archer corps à corps sur l'argent meilleur ils ont d'un cavalier certes ils n'ont pas de bonne position défensive en plus yes c'est beaucoup des plaines ou hauts donc il ya une toute petite colline là donc ça va encore les grosses collines sont de mon côté donc ça c'est ça c'est des montres c'est des bons points ça par contre n'ont pas plus vieux sec comme cette petite colline là mais cette colline là elle est négligeable par rapport à ce qu'ils attaquent ils ont beaucoup de cavalerie légère ça c'est un ça ça va être le fluo de leur armée légère ça c'est un allez je sais où ils vont vouloir ah oui ils vont vouloir prendre la colline à gauche en fait ils vont vouloir ah non il s'est arrêté ah ils vont vouloir ça eh bien vu bien vu je m'en fous les archers faut que vous vous repliez j'en ai rien à foutre vous vous repliez les archers profitez que je vous ai donné du temps les archers 10 j'ai non C'est un de ces bordels cette bataille En fait c'est ultra bizarre à bataille, la bataille s'est engagée sur les escarmouches de mêlée Vu ce qui est en train de se passer Cette bataille c'est du n'importe quoi, j'y comprends rien du tout Mais je la gagne donc pour le moment j'en ai rien à faire En fait la bataille j'ai rien compris à ce qui s'est passé Ils m'ont envoyé, en fait ce que j'arrive pas à comprendre, ils m'ont envoyé des unités par unité A aucun moment ils m'ont envoyé au début hors cavalerie et 2 Higa rouges, j'ai pulvérisé, je me surplié Il m'a renvoyé une ou deux unités derrière J'ai pas eu de bataille toute l'armée contre toute l'armée C'est toute mon armée contre un fragment de leur armée à chaque fois Bah par contre Bah par contre Bah par contre On a mis On a mis On a mis C'est Je Ouais bataille vraiment bizarre entre nous J'ai l'impression qu'il a voulu me rusher ma position à droite J'ai l'impression qu'il a voulu rusher cette colline là Je me suis trop en travers donc il a hésité, il a gardé les unités en réserve, il a envoyé une autre partie Enfin Il a dû tuer Dans la chasse Il a tué 350 morts en chassant Je Je Pareil niveau perte Je vais me replier Je vais me reconstituer Cette armée là sera quasiment complot au prochain tour Là Cette armée va avancer Là on est pas trop mal je vais quand même faire la bourse la guide de marchand d'ici bon le but c'est quand même d'augmenter notre économie quand même par contre je gardais beaucoup de réserve économique il est assez bon que c'est quoi le dernier poste qui reste c'est le conseil militaire le total de tous c'est bon au moins ici on va on va dire au moins c'est de voir le bon truc si je fais trois citadelles si je fais au moins deux châteaux je pense que ça va déjà coupé un petit peu revêté d'attaque à ce niveau là 5 10 15 ouais pourquoi je vais envisager de quand ça concerne des forteresses ici ça va être nécessaire non mais non mais non mais non mais c'est pas à défendre je veux bien mais là vous avez vu ce qu'ils ont en face je sais pas comment je vais m'y prendre sincèrement là j'ai deux énormes ennemis il y a trois grosses armées ça prend un truc il apprend qu'il me reste de la peine dans cette armée il va par contre m'en veut pas mais château je vais pas avoir beaucoup de pertes globalement je vais perdre moins de 200 zones il perd un de leur chef l'armée donc pas trop mal ici ici toi tu vas monter c'est un peu plus puissant par tour voilà Sincèrement, ça pue. Ça ne se sent pas bon du tout. Au moins ici, ici, l'ordre de la République, une fois que j'aurais reconstruit ça, ça passera, ça sera bon. Allez, c'est de redébarquer l'armée sur le continent. La prise de cette ville, mine de rien, 800 d'or en plus. Ça ne va pas être négligeable, ça. C'est vrai que je n'ai pas fait d'hier à rions. Est-ce qu'il faut faire le campement ? De toute façon, au niveau des... Ça fait quand même un ennemi de moins. J'ai quand même récupéré quand même cette province-là, qui est quand même pas négligeable au niveau économique. C'est quand même une grosse province d'un point de vue richesse. Après, par contre, j'ai perdu mes provinces à l'ouest. Ça, on va dissoudre un peu ça. Ça fera un peu d'économie. On va aller, tout est tourné. Ah, tant pis. j'ai pas encore les bonnes unités mais les unités navagues par contre moi c'est beaucoup d'unité à canon mais c'est l'immense armée qui m'a siégé oui Je vais te faire de l'autre. Je vais te faire de l'autre. Je vais te faire de l'autre. Qu'est ce que tu veux ? Je vais te faire de l'autre. Je récupère pas mal de richesses, là. Vous devez faire un changement de plante. Demi tour. de mes tours tu essaies de prendre cette ville à ce que si c'est l'armée qui était sur un capital vers capital pas dire non ça ici j'hésite franchement aller plus loin j'ai peur qu'en allant plus loin je vais la perte cette armée c'est toute la défense quoi ils ont deux armées comme ça en fait par contre ah j'ai pas de mur yari enfin comme tenter un truc il faut se repondre voir ce que ça donne ici comme recruter un petit peu on va comme par contre à ma richesse de mon pays a quand même bien monté je pense à cela il ya il ya des bons archers c'est un fait par contre je pense pouvoir la vaincre et l'arrêt en min de fer d'air moins 30% de coût de recrutement à ça c'est fort par contre derrière tac tac on n'est pas loin du tout de miyagi c'est que c'est pas loin du tout en train de se rapprocher aussi je suis vraiment à la limite juste pour pouvoir asséger ses trous de silence j'ai gardé mon pognon je vais éviter de trop dépenser le but c'est quand même de pouvoir assez rapide d'euros qu'on soit rapidement ici quand même et les forteresses quand même pour tenir à l'une de front parce que là sinon je vais jamais à tenir la dite ligne cette armée la serre mais qui va autant celle-ci elle est assez faible ce que c'est beaucoup de zashigaro on a vu c'est celle ci qui a tous les samouraïs donc et oui ils ont trois armées en j'aurais bien aimé qu'à garrer expose quand même plus tard ça me va arranger tant pis tant pis là par contre ces archers à mon avis 45 40 ils auront une mère précision mais rechercher un peu plus lentement que moi j'ai gardé 4000 j'ai vu pas yes elle est ultra importante cette bataille mais toutes les batailles sont importantes actuellement on C'est à dire que c'est le groupe de Hattori. Je pense que c'est bien que ça. C'est bien. Ceux sont les gens qui ont une sorte de délire. Le monde ne peut pas se délire. Qu'est-ce que tu es? Si tu es un peu plus de temps, tu ne peux pas voir les gens qui sont en train de se délire. Tu ne peux pas voir les gens qui sont en train de se délire. Il ne peut pas être plus fort. C'est bien. j'avoue que là en tant qu'attori ce serait génial parce que je prends des points un peu plus près ce qui va se passer c'est que j'ai fout en fait les piquets d'un côté et vous tenir l'état de l'autre je ne sais pas J'ai oublié eux. J'ai pas vu tout ce qu'on a dit eux. J'ai pas vu que j'ai trouvé pour les amis. J'ai oublié. J'ai oublié, c'est parti. J'ai oublié. ah ouais j'ai enveloppé et aux troupes sont en train de partir en déroute ça c'est très très bien ah punaise et murs de Yaris c'est quand même bien pratique il n'est pas mort je vais venir en ligne ouais j'ai quand même perdu pas mal de naginata malgré que la bataille s'est plutôt bien passé ils ont pu me mettre qu'une save de grenade ce qui a évité que ça part trop en sucette et voilà tour pareil vous avez vu ici mais mieux les murs de yari quand même la puissance que c'est j'ai encaissé ici sur le mur de yari j'ai contourné c'est parti en déroute j'ai quasiment tué tout avec yari yari ils ont dû faire du nombre de kills y'a rien à dire et c'était des katanas faut pas oublier ça c'était pas des petites unités de francis souvent les archers ils ont dû faire voir les archers ils ont rien fait c'est pas grave il ya des batailles comme ça où parfois certaines unités sont un peu utile c'est pas grave mais ouais ici on va quand même beaucoup de monde quand même beaucoup de noir et très un peu de jaune parce que le jeu ne ressort beaucoup plus d'un point de vue couleur c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus flashy c'est un carnage c'est totalement un carnage mais il reste sans homme il reste même pas de sans homme 178 je crois que j'ai vu enfin un ninja exécuté je n'ai plus que temps je me replie j'ai quand même pété je me promets J'ai vraiment peur, j'ai vraiment peur que ça se passe mal, que je perde la campagne là-dessus quand même. J'ai vraiment peur que ça se passe. malheur c'est donc s'il m'attaque ici je vais pour temps du port donc et c'est là ce qui me dérange un peu plus c'est lui qui avance au nord en deux tours ça sera reconstitué donc ça sera vite reconstitué quand même c'est bizarre qu'il n'ait pas voulu m'attaquer est-ce qu'il sait que est-ce qu'ils réalisent qu'un bataille tournerait pas en sa faveur qui m'attaquerait peut-être le problème c'est que si je passe pas sur lui je passe pas sur la capitale miyagi donc je le sens vraiment pas plus archer que moi encore une fois c'est un problème mais ils vont tenter de me prendre la vie au nord moi ils ont pas passé au game donc déjà c'est un bon truc déteste concernant parce qu'on ne voit que dalle ils vont sortir enfin vous deux trois vous allez sortir on va prendre c'est qu'en fait je tour pareil je tour tributaire de comment j'ai pas mon ami donc ici il ya ria 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 ok katana katana ok alors je pense qu'il est peut-être possible de faire un coup de bouquet il est peut-être possible de faire un gros coup de bouquet et que ça passe en fait comme l'ennemi en fait il a détaché toutes ses troupes d'archer du reste donc là effectivement c'est un nombre duel d'archerie il ya deux unités de corps à corps certains général mais c'est le au sud c'est archer compte archer ça c'est ça c'est la tête la grosse partie de la bataille au nord par contre c'est corps à corps contre corps à enfin tout ça c'est uniquement des troupes de corps à corps donc je me dis ça augmente la puissance des troupes aux alentours en fait mais toujours pareil pour mon coquille pourquoi on C'est parti ! ... 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 doutes rien à faire on a gagné et les pertes sont minimes surtout ça qui j'ai tellement eu raison de tout tirer que mais j'ai vu vraiment trieur général il est tombé après c'était à des routes général à ça je vous parfois tellement rien une bataille tu as joué parfois sur une unité sur voilà ça c'est la vengeance la vengeance de nos forteresses perdues la vengeance des trois riode ils avaient 5091 hommes j'en ai tué 3800 il en reste 1376 général a pris un level encore tout la toute façon là j'ai juste exterminer voilà ça va me permettre d'avoir les troupes en reforts donc de pouvoir les péter et donc de pouvoir finir ces deux armées encore puissance terrifiante c'est toujours terrifiant je répéter quand même deux armées complètes aïe encore une armée c'est vrai qu'il reste encore une grosse armée mais je vais à sauvegarder à la je sauvegarde on a peut-être perdu on a peut-être perdu de deux villes front ici qui nous servait de base à bazar et base principale mais là à dour à l'est on est en train de reprendre l'initiative on a récupéré l'île de l'île de sa 2 a commencé un peu les datés et on entre les fukushima ils ont peut-être repris ça mais on est en train de les reprendre dans deux tours j'architecture imposant donc je peux construire je pourrais construire des citadelles pour tenir vraiment mes lignes de front au niveau de mon de mes territoires déjà on est notifié qu'il y avait deux armées de puces qui venaient sur moi qui se sont repliées alors par contre il faudra que je recherche c'est qui qui me protège des assassinats parce que ils vont tenter d'assassiner mes chefs de ce que je vois ici on avance assez vite énormément dans un tour ça a terminé en même temps que s'unirait ma recherche donc j'aurais récupéré l'architecture imposante bon ben j'ai commisé au moins trois tours sur ce texte n'était pas prévu mais c'était prévu que j'aille là dessus mais on va pas dire non par contre si je dois réfléchir à quelque chose parce que si quand ça s'est n'est mais généraux c'est un gros problème donc il faut qu'on réfléchisse à voilà faut que je regarde les agents donc c'est les personnages alors ok je peux pas voir les geysha avant ça avant ça je peux pas les avoir ok donc les geysha sont les meilleurs personnages pour assassiner par contre je peux faire des moines en vulnérables tentatives d'assassinés ok mets souké ok donc faut que je fasse les souké ça veut dire on pense un peu à les montées on pense un peu à les montées j'aurais bien terminé faire encore un tour mais je vais je vais voir en fonction du temps de chargement ce qui se passe et en fonction de les actions j'arrêterai ou j'arrêtera ce tour là où j'arrêtera au prochain tout 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 ici faire ça mes richesses remontent mes richesses remontent non seulement un remont mais en plus j'ai le pognon qui vient avec des armées encore meilleures et on perd pas mal de troupes en automatique sur celle-ci c'est un fait nickel et on on si on 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 Je vais vous donner un échec. Je ne peux pas vous demander à l'échec. L'échec... Je ne peux pas faire retourner à l'échec. Ce type de soupe n'est pas possible. oh nombre de batailles comme que j'ai pique lui pas sauver le 4 la position ça oui c'est mon conseil financier ça va prendre ça c'est en ce combat et ça donc toi tu vas pouvoir partir au nord toi tu vas pouvoir revenir au sud et là par contre ouais si tu commences à construire les routes impériales partout ça ça me coûte un bras mais ça traite me permettre de me reconstituer au moins des stocks de richesses par contre les priorités quand même à fortification je pense et ici que les shinobi maintenant priorité à ça mais ça ce sera important je pense et plus 10% de succès en aux actions des toutes les textes sont importantes en fait tu n'as pas vraiment une tête que tu peux te permettre de l'oublier totalement ou de ou de l'esquiver ou autre à ce niveau chaque quête à son avantage chaque est assez davantage à son intérêt à ce niveau là par contre en fait là je suis en train de me rendre compte qu'ici l'avant en faisant ça c'est que je vais avoir une énorme vitesse de reconstitution automatique celle là c'est en automatique me dit pas qu'avec tour de justesse au moins la pétise au pt et deux armes et j'ai pas vous m'embêter à faire les batailles mais j'aurais peut-être mieux en fait que je vois comme réseau tournée de bataille toujours terrifiant leur puissance ouais il y en a quand même qui sont faibles de thèse une forte puissance mais ils sont les données comme moyenne je pense à beaucoup en tout cas nous on va s'arrêter à dire j'ai dit que j'aime arrêter j'ai quand même arrêter de continuer ce que sinon je peux jamais m'arrêter on a plutôt bien avancé on a enfin bien avancé paradoxalement on a perdu nos deux fortes restes là donc ça c'est quand même une perte non négligeable nos armes et par contre ont bien avancé dans le sens où elles ont bien été augmenté le gage effectivement j'ai des katanas et je commence à avoir des armes des belles armées ici je commence à partir effectivement mettre à disposition et mettre en en branle on peut dire d'une certaine manière mais et quand ça met effectivement en place les productions pour les moines il va me manquer une tech pour finir ici il va je vais avoir tout ce qu'il me faut pour les préparer pour commencer à les sortir surtout il manquera plus que ce petit bâtiment là que je vais récupérer d'ici peu parce qu'il va tout récupérer ce truc là on a eu des débarquements qui nous ont mis mal on les a repoussé on a repris l'initiative ici donc c'est très bien nos bâtiments économiques ont bien augmenté les on avait on a repris cette province là au moins ça fait un ennemi en moins on a récupéré une belle mine d'or surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a pris ces deux provinces là et on commence à récupérer l'intégralité du nord de l'huile donc il reste encore deux petits territoires à récupérer mais ça avance bien on est sur la bonne route et normalement ça devrait bien se finir pour nous il a tous les coups exact donc si tout se passe bien prochain épisode ont fini au nord au sud il ya on a quand même faire on va beaucoup de beaucoup de trucs de belles batailles la bataille ici était épique sincèrement la victoire qu'on décroche pour votre perte qu'on a eu sublime là par contre on a ici on a le jeu était contre nous entre le crash tout le bordel impossible paris à l'est à l'est aussi je veux dire les bataille n'était pas épique mais la sortie qu'ils ont tenté de faire dire je sais plus quelle vie vous avez pris les gros gros points final c'est qu'effectivement toutes nos villes ont quasiment la guille marchande donc c'est toutes nos villes effectivement de ressources au toulon donc ça c'est c'est pas négligeable c'est un bonus effectivement qui est quand même pas négligeable c'est quand même imagine on prend cette ville d'avoir à prendre celle ci on gagne 20% 20% de milliers d'ailleurs je gagne 200 en est le bâtiment de coûter 3600 à peu près donc c'est à dire que le bâtiment en six tours de prod il ya par contre sans compter le fait qu'il ya aussi une croissance économique de 20 par tour donc c'est à dire qu'un cadre de plus par tour au global en impôts le bâtiment est remboursé en 18 tours en 18 tours motivé par le nombre de bâtiments que j'ai fait ça rajoute comme un capital comme assez important vous multipliez le fait qu'une année dure 12 tours dans mon mode au final ça rajoute pas mal j'envisage dit j'envisage une fois que j'ai pété ça de libérer cette ville et cette ville là en tout cas moi celle ci pour commercer au moins un petit peu pareil rajouter un peu d'économie l'ennemi va se focus dessus mais sera un peu sans libre pour pour les trucs à côté donc c'est des plans effectivement que je prévois et au moins on sera tout en tout cas merci à tout à tous d'avoir su ce stream j'espère que vous avez quand même pas c'est un grand mouvement ma compagnie malgré mon agacement quand les choses sont mal passé à un endroit on va juste recruter ce petit truc et qu'ils veulent on va tout foutre là dedans en contre-expionnats allez bonne journée à vous bon week-end et à la semaine prochaine pour un à la suite de notre campagne allez à ciao tout le monde